Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brother ! On se retrouve juste après notre bataille contre des petits brigands. Une bataille qu'on avait gagnée un peu dans la douleur, mais qu'on avait gagnée quand même. Et il y a une grande nouvelle, une grande nouvelle, car Lucifer, revenu d'entre les disparus, revient nous rejoindre. Davkul nous l'a renvoyé, donc c'est Agathe qui s'est retrouvée après la dernière bataille et toute la badassitude dont elle a fait preuve. Regagne son nom, grâce à un magnifique RP de Baron d'Onyx, si je ne m'abuse, sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil dans les commentaires, on a pas mal de viewers qui font du roleplay, c'est vraiment très sympathique. A part ça, on n'a personne d'autre qui a gagné son nom pour l'instant. On a deux personnes là, on a Chopo et Eberhold qui sont un peu dans le mal, mais qui je pense vont s'en remettre. De toute façon Eberhold est plus ou moins là pour être sacrifié, on va pas se mentir. J'ai donné un arc à Damned, puisqu'on a récupéré quelques carquois de flèches, parce que oui, la fronde, elle a fait mal. Mais bien évidemment, face à des petits rubbles ou des mecs sans casque, ça va quand on commencera à affronter des machins avec des vraies armures, autant dire que ça sera pas très très utile. Donc on va commencer à lui faire utiliser un arc, vu qu'on a ce qu'il faut. Il va falloir du coup qu'on s'intéresse un peu plus aux munitions, parce que ça peut partir vite. Et on avait pas de quête, mais on était en train d'aller par ici je crois pour récupérer un port, et essayer de trouver les villes qui nous manquaient. Est-ce que... il y a juste un port ici, c'est la dèche absolue ce bled. Ils ont été raidés, ils sont en rebuildis, ils ont des cauchemars terrifiants, autant dire que c'est pas ici qu'on va faire des affaires. J'imagine que ça c'est pour le... Juste, non, 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 on est beaucoup trop dans le mal pour faire ce genre de quête. Alors, il nous manque un bled, Cleanse Hold. On m'a dit que, vu le nom, il est probablement dans ce coin là. Je crois que la route, le seul endroit où il voit là, on a pas... on ne sait pas trop où va cette route. Elle revient là peut-être, alors est-ce qu'il y a un bled là, c'est assez difficile à dire. On va refaire un petit point, mais là il y a une route, ici il n'y avait pas de route qui repartait. Là la route est là, il n'y a pas de route qui va par là, ici c'est un cul-de-sac. Ici on repart par ici. Cette route là, on la connaît. Maintenant, le seul endroit où on a une route inconnue, c'est bien là-bas. Donc on va essayer de prendre le bateau, si on peut, pour Sandwick, du coup. Sandwick. Voyons voir. Est-ce que c'est possible déjà ? Sandome, non c'est pas ça, c'est Sandwick. 360, c'est correct. On y va. Alors ici, ils ont été raided et ils sont aussi en rebuilding effort. Comme ça, au moins, c'est clair. Par contre, ils ont du Medical Supply pas trop cher. Mais on est plutôt bien au Medical Supply, donc c'est pas une priorité. Ils ont une quête. Qu'est-ce que c'est ? C'est une caravane. 30 couronnes d'avance et une autre 110. Alors, si je ne me gourde pas. Rottenbach. C'est le bled qui est là. Donc ça veut dire qu'on va prendre cette route et que s'il y a une ville, on va la découvrir comme ça. Ah bah, j'ai bien envie de dire que ça pourrait être intéressant. Alors après, nos mecs sont un peu dans la douleur. Bon. 5 points de vie, 5 points de vie, 5 points de vie, on va les foutre en réserve, le 2 là. On va jeter un oeil un peu à ce qu'il y a ici à recruter, juste un pêcheur. On pourra peut-être le prendre quand même, histoire de nous aider un peu. Parce qu'il faut bien avouer que c'est la dèche. On va jeter un oeil au port, est-ce qu'il n'y a pas Clean Sweat à tout hasard ? Ouais, non. Donc on risque de passer à côté de la ville si elle n'est pas vraiment sur la route. Mais tant pis, on y retournera au pire. Donc cette quête nous fournit la provision, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'équipement, je n'ai pas regardé les types Staff d'ailleurs. Ça fait quoi ce truc ? Tiens, bah toi, prends donc ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc c'est un bâton à deux mains, ça touche à deux tuiles, donc c'est un genre d'arme d'Aste. Staff Bash, Staff Days. Putain, ça coûte un max de fatigue par contre. C'est pas ça que je voulais faire. Tu reprends ça et tu reprends ton fléau. Et ça pourrait être une arme d'Aste éventuellement intéressante. Après le Cleaver reste un must-have. C'est-à-dire, ce truc-là ne fait pas de bleed. C'est un peu dommage. Le Staff ne fait pas de bleed non plus, j'imagine. 13 de fatigue cette attaque. Et celle-là, 15 de fatigue. 30 de fatigue celle-ci. Bon, on va rester avec les Seeds pour l'instant. C'est quand même plutôt pas mal. Par contre, je me tâte quand même à camper un peu avant de prendre cette route. Parce que c'est la douleur. Donc en termes de healing, on peut dépenser un petit peu de nos médecines pour réparer ça. Healing plus 50%, tu vas venir, toi. Healing plus 10%, toi aussi. Et Dame Ned, un petit peu de healing également. Alors, on ne va pas en mettre 5. Repair. Il faut qu'on repare. Par contre, on n'a strictement rien pour réparer. Alors, attendez. Repair. Damage à l'équipement. Il dure ce tâche. Ok, et ça ? Non, ça c'est pour récupérer des outils. Donc on a R&B Roll qui bosse dedans, qui n'est pas trop mal. Ça c'est pour quoi ? Récupérer de la médecine. Ouais, c'est vrai qu'on en consomme. Euh, non, merde. Et ça c'est pour quoi ? Faire des munitions, c'est ça ? Non, hunting. Hunting, c'est pas une priorité. Hunting, c'est clairement pas une priorité. Il nous faut des outils. Hop, donc tu vas être en occupé, même si t'es pas dingue. Qu'est-ce qu'on va s'avale ? En premier, ce truc-là. Euh, ça non, ça non. Oh, mais attends, c'est quoi ce truc-là ? Euh, reprenons. Ah oui, non, c'est vrai. Ça c'est la lance. Militia glaive. Euh, c'est mieux ou pas que ce truc-là ? Militia spear. 30-40. Stache. 10% de chance. 5% de chance parce qu'il est spécialisé en lance. Ah tiens, on a spécialisé en lance, lui. Ça lui ment pas. On peut faire un mur de pie. Bon, on va lui donner ça, c'est pas mal. Lui, il a une boar spear. Donc c'est déjà mieux que rien, ce truc-là. On va du coup sacrifier les bâtons. Ce bâton-là aussi, la hache à deux mains, on s'en servira pas tout de suite. Donc on va la virer. Ce truc-là, on va le foutre en stache. Regarde, c'est parti. Ça, 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 ça également. Ça, on va garder la pelle. La pelle, on va la virer. On en a mieux si jamais vraiment besoin. On va virer un arc. Ok, en 9 heures, on fait 11 outils. C'est pas si mal. Qui vont être consommés par eux pendant la réparation. Repair. Ouais, bah, il y a tout ça. Pas de miracle. Ce truc-là, c'est 35. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui pourrait l'équiper ? Regarde, genre, toi, là. Ça, c'est du 25. Ça, c'est du... Ouais, ok. Alors ça, on va pas le réparer, du coup. Voilà, on va le mettre en stache, plutôt. On peut mettre ça en stache, non. Allez, on va essayer de camper un peu comme ça. Hop, voilà. Donc on peut pas réparer parce qu'on n'a pas d'outils. Oula, alors... Pendant le camp, quelques mercenaires viennent nous voir. Ils ont l'air inquiets. Alors, apparemment, on a Fimbulragin qui est assis avec Eberol depuis quelques heures. On leur demande ce qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant. Il me rappelle que le cultiste a une tête un peu dérangée et qu'il parle de choses très très étranges. Effectivement. Ce sont les demandes de Davkul. Ok, on pourrait apparemment... On est parti pour convertir Eberol. Donc on comprend pas ce qui pourrait être bizarre avec ça. Si Fimbulragin... 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 J'y arriverai à te le dire, ton pseudo. J'y arriverai. Fimbulragin... Parle comme ça, c'est très bien. Donc on va aller voir. Tac, tac, tac. On a Eberol qui nous regarde. Il sourit. Il nous dit que le cultiste a plein de choses à nous apprendre. Enfin, à lui apprendre. Peut-être bien, mais on sait que la présence de Davkul doit être sentie, ressentie. Et du coup, il doit pas être forcé. Il doit l'accepter de lui-même. Donc on va essayer de le convertir. On va essayer de show the darkness. Donc on acquiesce et on s'en va. Et le prochain, enfin le matin suivant... Il est... Donc on lui rase la tête. Donc quand on lui demande comment il va, il nous répond tout simplement. Davkul arrive. Donc on secoue la tête et on le corrige. On lui dit, non, Davkul n'arrive pas. Davkul nous attend tous. C'est Beau. On a Eberol qui devient un cultiste. C'est dommage, ça aurait été plus sympa de convertir le moine. Mais c'est toujours ça. Et du coup, Fimbul Rogging gagne 2 de résolution en récompense. C'est plutôt cool. Alors, il n'y a personne en patrouille, mais on est à côté du bled, ça va. Ok, on arrive à réparer un petit peu. On ne fait plus grand chose, visiblement. On va s'arrêter. Alors, on a traité la fracturée d'elbeau. On a récupéré plein de vies. C'est plutôt pas mal. Du coup, on a même gagné un niveau en plus. C'est cool. Donc c'est toi qui as été traité. Non, c'est toi qui as été traité. C'est toi qui as été traité. Tu vas revenir au combat, mon cher. Et on a, du coup, Eberol, le cultiste. Le nouveau cultiste. Qui va gagner un petit niveau. Non, qui a un perc. Ah, je vais peut-être oublier de lui donner son perc, en fait. Tout simplement. Qu'est-ce que tu as de beau... Pagan's Belt, Pathfinder. Bah, écoute, du coup, tu vas gagner 9 lives. Puisque tu es nouvellement un cultiste. C'est plutôt cool. Pourquoi je t'ai foutu ça dans ton inventaire ? J'en sais rien. Tu vas prendre un couteau à la place. Un couteau réparé, tant qu'à faire. Bon, oui, j'ai mis des couteaux un peu à tout le monde. Histoire qu'on puisse éventuellement se récupérer quelques armures. Je vais peut-être aussi... Est-ce qu'on a quelqu'un qui porte une pioche ? On n'a plus personne qui porte de pioche. Donc, Kannu, tu vas prendre une pioche. Et Joker aussi. Niveau fatigue. Ouais, 59, ça pique quand même. Toi, tu pourrais peut-être 78, 73. Ouais, ça va, c'est mieux. J'ai également suivi votre conseil. Willy Bald avait un casque qui lui diminue vraiment beaucoup trop sa fatigue. Donc, je lui ai enlevé. Je l'ai mis à Gakar, plutôt qu'il n'avait pas de casque. Et qui est plutôt bien en termes de fatigue. Même si ses compétences consomment pas mal. D'ailleurs, on peut peut-être lui filer un bouclier aussi, à notre ami. Bon, bah du coup, on va pouvoir prendre cette quête. Dire, j'accepte. Et on est parti. Voir si, en terminant cette route, on découvre la ville qui nous manquait. Elle est là et on passe loin. C'est ce que je craignais. Bon, c'est pas grave, on y retournera. Bon, on sait qu'elle est là. Et avec le Wealth Supplied, avec un peu de bol, on pourra acheter de l'équipement. Ok, on a des brigands qui s'enfuient. C'est nickel, on n'a pas de prix de tête. Donc, on s'en fout s'ils s'enfuient. Ça nous arrange. On récupère un peu d'XP, parce que pourquoi pas. Là, ils ont été raidés aussi. Putain, la vache, il y a des bandits qui traînent. C'est la teuf, quoi. Ok, ils n'ont même pas d'outils, carrément. Et le pain est hors de prix. Vache, ça pique. Et ça, ils ne nous l'achètent que d'elle. Très, très bien. Très, 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 très bien. Du coup, on est un peu en déj de nourriture. On va regarder un peu ce qu'il y a comme quête. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Ok, il y a des gens qui sont en train de piller le cimetière. Ils nous donnent 820 couronnes pour qu'on aille s'en occuper. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Et l'autre... Ok, lui, il veut aller à Sundame. Sundame, 200, quand ça sera fait ? Alors, c'est où, Sundame ? Euh, ok, je me suis gouré, je ne voulais pas demander plus, mais bon, tant pis, je vais demander plus. Sundame, c'est pas très loin, normalement. C'est là-bas. Ok, donc on repasserait par là-bas. Bon, c'est pas ouf. Euh, et leur huinette tombe, on ne sait pas. Ça se trouve, elle va être ici, ça se trouve, elle va être là. Donc, pour l'instant, je pense qu'on va essayer d'aller faire un tour là-bas pour réussir notre ambition, déjà. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors... Ah, on dirait qu'on a une sorcière qui est prête à être brûlée. Elle est entourée par une bande de paysans, comme c'est en général le cas pour une femme dans sa position. Un moine de la foule, en train de lire un livre sacré, ok, donc il est en train de parler de la déontologie de ses crimes. Et on a un mec avec une torche qui attend de l'utiliser. Donc, la femme nous appelle. Ils nous disent, ils ont me brûlé, vous devez faire quelque chose, mais j'ai rien fait. Donc, on peut demander, euh, de la libérer. On peut demander à Joker, qui est notre moine, qu'est-ce que les anciens dieux diraient. On peut demander à Gakar, qui est un cultiste, qu'est-ce que vos dieux étranges feraient de ça ? On va faire ça. Alors, Gakar, parce que Gakar, qui sait utiliser son fouet comme il sait utiliser sa langue, hein. Il s'approche, il regarde les villageois et il secoue la tête. Vous devriez tous vous tuer vous-même. C'est simple et efficace. Alors, le moine, euh, le moine est un peu perturbé. Il est, euh, euh, excusez-moi. Alors, le cultiste, il commence directement à libérer la femme. Donc, on a quelques-uns des mercenaires qui s'avancent pour empêcher quiconque de l'arrêter, de protester. Quand elle est libre et qu'elle s'enfuit pour sa vie, Gakar parle de nouveau. Donc, tuez-vous tous, chacun d'entre vous, ce soir. Vous avez, euh, mis Davkul en colère. Et sa, sa rage est une dette que vous n'avez pas envie de payer par vous-même. Non, une dette que vous devez payer par vous-même, pardon. Que vous devriez payer par vous-même. Le moine ouvre la bouche pour dire quelque chose. Euh, mais son nez, euh, se brise. Comme s'il avait été touché par une pierre invisible. Ah, la classe. La classe, franchement. Et Gakar qui dit, ah, il est plus en colère que ce que je pensais. Davkul nous attend tous. Mais il est maintenant à votre, sur le pas de votre porte. Très, très bien. Et du coup, en criant, le moine tombe sur le sol. Et sa, sa mâchoire se, se brise en s'ouvrant. Ah, la classe, quoi. Tous les villageois crient et s'enfuient comme des lapins. Putain, le moine, il tombe mort avec la mâchoire arrachée, quoi. Toute seule sans qu'on le touche. Si ça, c'est pas la classe. Bah, du coup, Joker, hein, le dernier non-cultiste du coin, il est pas très très content. Mais alors, tous les autres, ils ont kiffé, hein. Même Chopo et Bérol, du coup, qui étaient mécontents à cause de leur blessure, ils repassent la contente, du coup. C'est un peu dérangeant. Non, non, c'est pas du tout dérangeant. C'est tout à fait logique. Bien joué, bien joué, Gakar. Franchement, très très, très, très belle argumentation. Y'a pas d'autre mot. Ok, continuons notre petite route. Si on retombe sur les bandits, on pourra peut-être essayer de se les faire. J'espérais que la route passerait sur le Blade, mais bon, ça m'étonne pas qu'il y ait une petite déviation. C'est pas très grave. On va bien trouver à bouffer là-bas. Y'a du bois, y'a des trucs, y'a des Hunter, Gazrers, normalement. Sauf s'ils se sont fait raser ou je ne sais quoi, ça devrait aller. Et on arrive à Clayne's Halls, la dernière ville de notre petite découverte. Parfait. Ils ont une quête, ils ont un taxidermiste, ils ont des gens à recruter. Hunter, Wild Woman, ah excellent, y'a des Wild Woman, avant y'avait que des Wild Men. Amélie la Barbare, bon, elle coûte un peu cher, Amélie la Barbare. Et un bûcheron. Bon, ils sont tous hyper chers, par contre. Donc pour l'instant, c'est pas trop dans le thème. Regardons rapidement ce qu'il y a là. On pourrait vendre ça avec un tout petit bénéfice, ouais, c'est pas fifou. Ah, les outils sont chers aussi. Ah, par contre, les Medical Supplies sont très intéressantes. Il va falloir que je mette des gens à arrêter de les ramasser, parce qu'on en a suffisamment. On va en acheter un peu. On va aussi acheter un peu de ça, parce qu'on n'a pas trop le choix. Et ça, c'est un peu cher. Ça aussi, on va l'acheter. Toujours pas de fouet, hein, on trouve pas de fouet dans les... On trouve jamais de fouet à vendre, c'est dommage. Il va falloir qu'on mette des gens à fabriquer des outils plutôt qu'à ramasser des trucs médicaux. Oula, trois crânes. Il s'est fait voler sa démonique statuette, ouais, bon, autant dire que c'est une quête avec un nécromancien, clairement. Un trois crânes avec des blessures et tout, non, c'est une idée de merde. Bon, lui, il commence doucement à se faire guérir, mais c'est pas encore ça. Ah, et on a Genji qui a pris un niveau, par contre, c'est cool. Donc, on va pas te monter ça du tout. On va te monter ta vie, et j'ai rien monté de ta fatigue. Ouais, non, ta défense, c'est pas mal. Hop, Genji le berserk. On va pas le spécialiser en tir, même s'il a une étoile. Ah, et on peut donc prendre plusieurs animaux préférés. Mais on va lui prendre Cleaver Mestoway. Parce que tant qu'à être un gros berserk barbare qui découpe tout le monde en rondelles, autant que ça soit bien fait. Et du coup, si on prend pas cette quête, ici, il y en avait qu'une, donc il y a peu de chances qu'il y en ait une nouvelle qui soit apparue. Il va falloir qu'on retourne là, c'est un peu chiant. Au niveau nourriture, j'ai pas regardé. Est-ce qu'ils ont de la bouffe ? Ouais, ça c'est pas mal. On va acheter un petit peu de grain pour la route. Ouais, on va acheter plein de grain sur la route parce que... Cette quête là, enfin ici, il y avait rien à bouffer. On va retourner là-bas et on va faire la quête avec la tombe là. Ça fera pas de mal. Pendant ce temps-là, on va réparer un petit peu notre équipement. Et on a réussi notre ambition ! Ok, on a Fimbulragging qui demande aux gens « Si on marche une journée ou une nuit sous la pluie, comment est-ce que vous feriez face à une charge d'un orc ? » Et les gens répondent « Sec et alerte ». Très très bien. Du coup, on regagne de la renommée, du moral. La bande à d'afcule, souvenez-vous-en. Très bien, pour choisir une deuxième ambition, enfin une nouvelle ambition, on en est où au niveau renommée là ? On est compétent. C'est pas mal. Encore 200 et on pourra... Oui, non, mais je clique là. 200 et on pourra commencer à s'intéresser aux nobles. On est jour 43, c'est plutôt propre. On a donc réussi à explorer tout le monde connu. C'est quand même plutôt sympa. C'est bien joué, c'est bien joué les gars. Il y a plein d'endroits où aller répandre la parole de d'afcule. Alors, il n'y a plus qu'une seule quête, c'est laquelle ? Ah ben, c'est la caravane. Bon, on va la prendre du coup. Et puis, ils sont toujours en mode panique. Pas grand chose à faire. Et on a un marchand qui est passé en disant qu'il y avait des morts qui marchaient autour du village. Ce qui n'est pas très, très bon signe. Bon, pas de problème. On va prendre cette petite livraison. C'est parti, on repart du coup. Parce que pourquoi pas. 50 couronnes d'avance, pas si mal. Bon, c'est pas sur des trucs comme ça qu'on va se faire un max de blé, mais c'est pas grave. Ça permet au moins de se soigner. Ah, l'ambition. Alors, on pourrait récupérer un étendard de bataille. C'est toujours cool. On pourrait essayer de raser quelque chose. Pourquoi pas. Ou avoir 12 hommes. Bah, on est 11. Donc, on va prendre ça. Il suffit de recruter une personne et on sera bien. Donc, on ne va pas se gêner. Alors, du coup, c'est dommage. Parce que... Il faut que je recrute une merde. Parce que du coup, Eberol, c'est notre plus bas. Sauf que c'est un cultiste maintenant. Non, il ne faut pas qu'on le sacrifie. Il faut que je recrute quelqu'un. J'espère qu'on ne va pas avoir de sacrifice tout de suite. Ah. Non, ok. C'est quelqu'un qui nous rejoint. Jeannod le Quick. Bon, bah, du coup, on a un nouveau niveau 1 qui nous rejoint. Alors, textérité et rapidité. Et en plus, plutôt des bons trucs. C'est cool. Et il commence avec un fléau en bois. Alors, ça, par contre, non. On va te donner le bon vieux petit... Butcher Cleaver habituel des cultistes. Ça, c'est plus efficace. Il commence à 60 directs. Lui, je sens qu'on va pouvoir en faire quelqu'un d'efficace. Oui, bah, ton truc est dans une condition un peu déplorable. On va te le réparer. On va peut-être te filer une hache. Si je fais ça, tu descends beaucoup en... En fatigue, 70, c'est bien. On va rester là-dessus. Tout le monde... Ouais, on a ce qu'il faut en bandage à l'arrière. Donc, pas la peine de s'embêter pour l'instant. Et du coup, on réussit directement notre ambition. Comme ça, c'est fait. On est 12. Allez, ici, il faut qu'on recrute un mec lambda. Witch burning, des villages où disparaissent, des... Oh là là, mais... On dirait que c'est un peu la teuf, hein, en ce moment. Et du coup, il n'y a qu'un mec qu'on ne peut pas se permettre. Fait chier. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Voilà, c'est un peu le drame. Bon, tant pis, on va acheter des outils, quand même. Parce qu'il faut qu'on répare notre équipement. Il n'y a pas à chier. Regardons la quête. Qu'est-ce que c'est ? Ok, il y a des monstres qui... Qui terrorisent le coin. On va prendre cette quête. Ça nous fera un petit peu de sous. Et je pense qu'à 12, on devrait pouvoir gérer. Ok, donc on s'approche. Ça, c'est les événements classiques de quand il y a les... Des bestioles. 11 natureurs. Ah oui, quand même. Oups, il y a un gros groupe, là. Est-ce qu'il vient nous aider ? Non, il ne vient pas nous aider. Il nous fuit quand même. Est-ce que tout le monde est bien prêt ? Lui, il n'est pas en mode réserve. On a des... On peut se le tenter. Franchement, on peut se le tenter. On va sauvegarder au cas où. Et on va se tenter cette petite bataille. Beaucoup de natureurs. Alors, ok, ils avancent. Rien que de très normal. Beaucoup d'initiatives, ces saloperies. C'est ça qui est chiant avec eux. Ok, il y en a un peu plus gros et un autre un peu plus gros. Très bien. On va rester sur place. Ça ne sert à rien de reculer pour prendre juste ça. 20% de chance, c'est pas ouf. Ok, raté. Et toi ? 27% de chance, c'est pas ouf non plus. Dis donc. Ok, raté. Très très bien. On va faire un petit mur ici pour encaisser. Là, on va faire un mur de pique au cas où. Toi, tu ne fais rien. Ici, le mur de bouclier. Toi, tu ne fais rien. Ici, un mur de pique parce que clairement, ils sont en train de charger dans le coin. Normalement, avec un mur de bouclier, on a des bonus quand il y a des gens autour. Donc, ça devrait du coup, assez bien se passer, je pense. Là, ils sont trop loin. Ils sont trop loin, malheureusement. Ok, ça n'aura pas tout fait. L'heure de bouclier. Ok, ça c'est cool. Un petit mur de pique qui fait le taf. Ah, dommage. Bien. 28% de chance. On tire, on raté. Et bah puté. Bon, on a réussi à en toucher un. Ok, très bien. Toi, tu vas attendre que d'autres s'approchent. Ici. 52% de chance de toucher. Mais il s'est passé quoi depuis la dernière fois? Ici, on va attendre qu'il s'approche. Ici, on va refaire le mur de pique au cas où. Même si je pense qu'on est un peu loin. Ici, c'est parti. Merde raté. Et on touche. Ok. Malheureusement, on ne peut pas s'avancer pour les empêcher de bouffer le cadavre. C'est toujours un peu chiant. D'accord, il faut un espèce de gros paquet. Pourquoi pas? Est-ce qu'on avance pour mettre un coup? C'est la question. Pour avoir le coup. C'est risqué. Ouais, c'est quand même risqué. On va se contenter de remonter le bouclier. Donc là, on a notre mur de pique. Ici, on remonte le bouclier. Ici, pareil. Et on attend. Alors, lui, il va sûrement bouffer son pote. Comme ça, ils n'ont qu'une seule action. Ok, donc voilà. Lui, comme prévu, il bouffe son copain. Lui, il est parti à faire on ne sait quoi. Ouf, Oudibale qui commence à souffrir. Ici, le mur de pique qui fait le taf. Alors, si on pouvait. 50% de chance de toucher. Ok, c'est pas mal. Ici, on peut mettre un petit coup de Reaper. Ok, on en touche un. C'est toujours ça de pris. Ici, il faudrait qu'on essaye de diminuer un peu celui-là. Pour lui apprendre que ce n'est pas une bonne idée. Alors, 54. Ou lui, non. On va essayer de fouetter celui-là. Parfait, il s'enfuit. C'est nickel. Et lui. Là, bah là, il faut... Il faut toucher, mec. Il n'y a pas d'autre mot. Ici, on va refaire un mur de pique. On est épuisé, mais on va faire ça en attendant que l'autre approche. Rahlala, allez. Il faut réussir à remettre quelques coups, là. Ok, c'est pas mal. On va avancer pour éviter que son cadavre se fasse bouffer. Même si, comme d'hab, c'est un peu risqué. Toi, t'es bien cerné, donc tu vas tanker. Déjà, première chose. Et ensuite, voilà. Parfait. On va réussir à enlever le moral de lui. Là, on va avancer également pour éviter que le cadavre se fasse bouffer. Et on va mettre un petit peu de stack de soins là-dessus. Et on va sortir le clé-barre ici pour aider. Voilà, parfait. Ça fait du moral. Là, par contre, si je tape... Ah, je peux toucher ces trois, là, si je visse ça. On va le faire. Ah bah non, j'ai tout raté. Pas de chance. Ici, on va avancer pour ne pas laisser le copain tout seul. Tentez de lui mettre un coup sur la tête, c'est raté. Oh, la vache ! Et Berold qui s'est fait dépouiller. Ça fait mal aux fesses. En un coup, quoi. Putain. Bon, bah. Je suis désolé. Je peux malheureusement pas y faire grand-chose. Ah, la vache, cette initiative de fou qu'ils ont. Ok, parfait. Il a bouffé un truc, mais... Putain. Aïe, 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 aïe. Ça pique. Ça pique, ça pique. Ah, ici, il s'enfuit. On va quand même tenter de le retirer dessus. Ici, je peux tirer sur celui-là. On va essayer. Ok, c'est toujours ça de pris. Alors là, les deux s'enfuit, mais ils bloquent le chemin. On va donc devoir taper dessus, même si c'est des... Des sacs APV. Ici, il faut qu'on diminue lui. C'est pas si mal. Ok, on avance. Ici, Ginji. Allez. Je sais que c'est des sacs de PV, ceux-là, mais... Le moral qui tient. Voilà, je peux pas taper parce que je vais toucher mon pote. Donc on va avancer par là. Un petit gène moral. Non, raté. Ici, du coup. Si je fais ça, je touche un pote. Donc on va avancer par là. Tant pis. Tenter de mettre un coup. Raté. Ouais, je peux même plus tanker. Il n'y a plus que lui qui ne s'enfuit pas, cela dit. Raté, dommage. Ouais, on va aller par là. Ah ouais, qui est parfait. Il s'enfuit. 36% de chance de toucher, c'est pas dingue, mais bon. Ok, donc là, ils essayent de s'enfuir. Donc ils se font défoncer. Il n'y a plus que celui-là qui doit céder, malheureusement. Il y a moyen qu'Eberol se prenne un tatane. Mais si je fuis, de toute façon, il y aura une attaque gratuite. Donc c'est pas beaucoup mieux. Ok, il a réussi à résister. Bien joué. On va essayer de le décapiter. Pour faire sa propre, voilà. On va aller cerner les autres pour tanker fer. Alors les tireurs, ils ne vont rien faire. Par contre, ça ne sert à rien d'utiliser des munitions. Allez, voilà, parfait. Faisons un peu d'XP. Par ici. C'est cool parce que ceux-là, toute leur vie, on a réussi à les faire fuir. C'était clairement pas gagné d'avance. On va continuer de leur taper dessus pour leur saper le moral, leur mettre un petit peu de stack de saignement. Voilà, un deuxième. Parfait. Ils essaient de s'enfuir et c'est fait. Nickel. Donc on a Willibald qui a pris un peu cher. Mais bon, ça va. Et Eberhold aussi qui s'est refait défoncer. 5 à 6 jours pour soigner quand ça pique. Bon, le loot est minable. Mais bon, ça c'est relativement habituel sur ces saloperies. Alors, du coup. En réserve. Et toi, en réserve aussi, Willibald. Hop. Et on a Joker du coup qui prend un niveau. Qui est mine de rien. Reste... Reste... Bien bien potable, l'ami Joker. Il veut pas nous quitter. Alors, on peut pas le spécialiser en lance, par contre. On peut le spécialiser en bandage. Il peut bander dans une zone de contrôle. Et il a pas besoin de bandage dans son inventaire. Oh, c'est super bien cette comp. On va la prendre. Ça, c'est super classe. Pouvoir bander les gens, même quand on est en combat. C'est super cool. Et en plus, même plus besoin d'utiliser des bandages. J'aime bien l'idée. Hop là. Et du coup, il n'y a plus de villageois qui disparaissent. Est-ce que ça a débloqué des gens ? Non, malheureusement. Ici, est-ce qu'on peut avoir des trucs un peu moins chers ? Ouais, bon. On va en prendre un peu. Parce qu'on en a besoin. Ça, c'est toujours vendu... Une péquenniette. Bon. Quelles sont nos possibilités pour aller là-bas ? Ouais. Alors, en espérant... Est-ce qu'à tout hasard, il n'y aurait pas de la bouche pas chère ? Du poisson presque coûtant. Allez, on va acheter un petit peu de poisson. On va aller là-bas. Toi, tu aurais pu venir nous aider, un espèce d'enfoiré. Je vais voir s'ils ont rajouté une ambition pour qu'on en ait 27 mecs. Ce serait marrant. Allez, il faut qu'on trouve des gens à recruter avant que... On doive se faire un sacrifice. Donc là, tout le monde dort. On va donc devoir camper un petit peu. Donc on a dit que... Ramasser, c'était ça. Gasserer, oui, voilà. C'est ceux-là, là. Il nous faut qu'on les vire. Il nous faut des gens qui s'occupent plutôt de détruire des trucs. Par contre, après, encore faut-il avoir des trucs à détruire. On n'est pas non plus hyper fournis en équipement. Ça, ça nous donnera 8 outils en 6 heures. Bon, on va le faire. Allez, on est mis de dé. On s'arrête là. On a utilisé 7 et on a réparé 7. Très bien. Ça fera le taf. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut recruter ? Un petit fossoyeur. Ça serait sympa, sacrifier un fossoyeur. Une couzeuse. Un vagabond. Ah bah, le fossoyeur, c'est le moins cher. Hop là. On va recruter un petit fossoyeur. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau ? Il est brave. Très très bien. Il n'est pas mauvais, hein. Pas mauvais, pas mauvais, mine de rien. Bon, eux, avec leurs blessures, ils ont perdu beaucoup de vie. Qu'est-ce qu'on va te donner, toi ? Une petite lance, peut-être ? Par contre, il te faut un bouclier, hein. Hop, voilà. Et ça, c'est quoi ? 5 ! C'est un peu de la merde, quand même. T'as beaucoup de fatigue, 84. Bah, écoute, tiens. Prends donc ça. Et ça, on va le salvage. Voilà. Voilà, comme ça, au moins, il saura être utile le tant que... Derrière, on a des outils à un prix pas ouf. On a un peu de nourriture. On va regarder d'abord, c'est quoi, la quête ? Ouf. Ok, encore un mec qui s'est fait voler un truc, avec 3 crânes. Euh, non. On va pas faire ça. On va clairement pas faire ça. Né, 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 né. Il n'y a pas moyen. Ce qui veut dire qu'on va devoir se tirer d'ici. Et donc, prendre un bateau. Mais on fera ça lors du prochain épisode. Parce que celui-là a déjà bien assez duré. Bon, on a surtout visité dans cet épisode. On a terminé de visiter toute la map. Mais ça fait plutôt plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Allez, c'est un petit j'aime, un petit commentaire. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous.